Allez, commençons par la première. Vrai ou faux, les carottes aident à voir dans le noir. Faux. Si les carottes sont riches en vitamine A, qui est bonne pour la vue, tu n'auras pas non plus une vision nocturne. Dans les années 40, l'armée britannique a inventé un nouveau radar et pour garder le secret, elle a dit à tout le monde que c'était grâce aux carottes si les soldats voyaient la nuit. Les diamants ne sont pas des pierres rares. Vrai. Les diamants ont beau avoir une grande valeur, ils ne sont pas aussi rares qu'on nous le fait croire. C'est la publicité qui a fait de ces cailloux très communs quelque chose d'extraordinaire. Si tu veux une pierre vraiment rare, la pénite comblera ton regard et videra ton portefeuille. Elle coûte environ 50 000 dollars le carat. Les Fruit Loops ont tous des saveurs différentes. Faux. Il est inutile d'éviter la couleur que tu n'aimes pas, car elles ont toutes la même saveur. Même Kellogg's a confirmé que chaque céréale a le même goût de fruits mélangés. Jeter une pièce du haut de l'Empire State Building peut blesser une personne qui passe en dessous. Faux. Même en tombant de très haut, une pièce de monnaie ne prendra jamais assez de vitesse pour blesser la personne sur qui elle atterrira. Il vaut mieux la garder dans ta poche. La Lune a un côté noir. Faux. Non, la Lune ne fait pas partie du côté obscur de la force. Si elle nous montre toujours le même visage, c'est que nous la regardons toujours du même côté. Mais la face cachée n'est pas constamment à l'ombre. Les Kleenex ont été conçus pour les masques à gaz. Vrai. À l'origine, Kimberly Clark a conçu un fin substitut de coton qui devait servir de filtre. En 1924, les Kleenex ont commencé à être vendus aux Etats-Unis comme lingettes démaquillantes, pour finalement devenir les petits mouchoirs que nous connaissons tous. Le chocolat est mauvais pour la santé. Heureusement que c'est faux. Si trop de chocolat, comme trop de n'importe quoi, peut effectivement être mauvais, en manger avec modération est même très bon. Mais pas n'importe quel chocolat, seulement le chocolat noir. Miam ! Les grasses matinées du week-end permettent de rattraper le sommeil perdu. Faux ! Aussi confortable que soit ton lit le dimanche matin, tu ne rattraperas jamais le sommeil perdu. Un sommeil irrégulier peut réduire ta concentration et tes performances. Si tu te sens frais au réveil, c'est que tu as suffisamment dormi. Les zombies existent. Vrai. Aucun humain ne s'est jamais transformé en zombie affamé, comme on en voit à la télé. Mais ils existent bel et bien dans le règne animal. Un champignon au nom très compliqué est capable de contrôler les fourmis grâce à des substances chimiques. Sous son emprise, la fourmi quitte sa famille pour trouver une branche ou une feuille très spécifique. Puis, elle laisse le champignon la grignoter jusqu'à sortir d'elle afin de libérer ses sports dans le monde. Appétissant ! Le plus grand organisme vivant est la baleine bleue, l'éléphant d'Afrique ou Sheikvil-o-Nile. Faux ! Bien que tous soient très imposants, le champignon du miel ou armillaire les bat de loin. Un spécimen de 5,5 km de long, soit 6,5 fois le Burj Khalifa, existe aux États-Unis. Et il continue de pousser. Ce qui est bien, c'est qu'il est comestible. Quelqu'un aime l'Afrique assez ? Les dindes peuvent rougir. Vrai ! Tout comme les humains, les dindes rougissent lorsqu'elles sont excitées, fâchées ou même malades. La peau de leur tête et de leur cou peut devenir rouge ou bleu. Le lambeau de peau charnu qui pend de leur cou s'appelle le fanon. Il devient également rouge vif lorsque la dinde est excitée. Mais pas à Thanksgiving ! Nous n'avons que 5 sens. Faux ! Il n'y a pas de numéro exact. Certains parlent de 5, 7, 14, 24, voire 57 sens. Les principaux sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais il y a aussi le mouvement, la perception de la position du corps, de la température, l'équilibre et l'état intérieur, comme quand tu sens ton cœur battre. Par exemple, ferme les yeux et touche ton nez. On appelle ça proprioception ou perception de la position des parties du corps. Les chauves-souris sont aveugles. Faux ! En fait, les chauves-souris voient mieux que nous la nuit. C'est différent à la lumière du jour car elles ne voient qu'en noir et blanc. Ce mythe est peut-être né du fait que les chauves-souris utilisent un sonar pour se déplacer. Les licornes existent. Vrai ! Ce ne sont juste pas des chevaux, ce sont des cerfs qui n'ont qu'une corne suite à une anomalie génétique. Cela pourrait expliquer l'origine de la légende de la licorne qui s'est formée il y a bien longtemps. Le miel ne se périme jamais. Faux ! S'il reste à l'air dans un environnement humide, il va même pourrir. Mais tant que le couvercle reste en place et qu'on n'y ajoute pas d'eau, le miel devrait rester intact. Grâce à ses propriétés antifongiques et antibactériennes, aucun organisme ne peut y vivre. Quel que soit son âge, s'il est bien stocké, il restera parfaitement comestible. Les oranges sont toujours oranges. Faux ! L'orange sucrée est un hybride de la mandarine et du pomelot, qui a une peau vert vif pour le protéger du soleil. Dans les climats plus chauds, comme en Asie du Sud-Est, les oranges restent vertes, même à maturité. Il y a des insectes dans le frappuccino à la fraise. Vrai ! Mais plus maintenant ! Un colorant composé de minuscules insectes broyés, appelés cochenilles, est utilisé par de nombreuses entreprises pour obtenir la couleur rouge. Mais Starbucks a cessé d'utiliser ce colorant dans ses frappuccinos à la fraise en 2012. Les pompiers utilisent de l'eau plus humide. Vrai ! Pour gagner en efficacité dans la lutte contre les incendies, les pompiers ont récemment commencé à ajouter certains produits chimiques dans leur eau. Ces agents mouillants réduisent la tension superficielle de l'eau, ce qui facilite sa propagation et son pouvoir d'imprégnation. Laisse les guêpes tranquilles et elles te laisseront tranquille. Faux ! Si cela fonctionne pour les abeilles, ce n'est pas le cas de la guêpe jaune. Connue comme étant l'une des guêpes les plus agressives, on dit qu'elle pique sans être provoquée, même si tu passes près de son nid par hasard. Donc, quand tu vois des guêpes, laisse-les juste s'éloigner. La tour Eiffel devait être démolie au bout de 20 ans. Vrai ! La tour Eiffel a été initialement conçue pour mettre en valeur la puissance industrielle française pendant l'exposition universelle. Mais on y a habilement placé des antennes au sommet pour la rendre trop utile pour être démolie. Les poux préfèrent les cheveux sales. Faux ! Les poux ne recherchent pas vraiment la propreté. Ils ont simplement besoin de cheveux humains, même s'ils sont aussi gras qu'une frite. Les poux se nourrissent de cuir chevelu et les cheveux leur servent juste à s'accrocher. Les bosses des chameaux sont des réserves d'eau. Faux ! Les chameaux ne stockent pas d'eau, mais de la graisse dans leurs tissus. Ces réserves leur permettent de survivre pendant plusieurs jours dans le désert sans avoir à se nourrir. En revanche, ils boivent de grandes quantités d'eau à la fois et ils la stockent dans leur sang. On doit boire 8 verres d'eau par jour. Faux ! Il est important de bien s'hydrater, surtout par temps chaud. Mais on oublie parfois que toutes les boissons sont principalement faites d'eau, même le thé et le café. Ton corps est le meilleur indicateur pour savoir quand tu dois boire de l'eau. Tu as soif ? Alors il est temps de boire un verre. Un éléphant n'oublie jamais. Vrai ! Ayant le plus gros cerveau de tous les animaux terrestres, les éléphants devraient logiquement avoir une excellente mémoire. Et c'est bien le cas. Mémoriser tous leurs territoires, qui sont leurs amis, et savoir où trouver de l'eau est crucial pour la structure sociale des éléphants. Ils ont donc sans le moindre doute une meilleure mémoire que toi et moi. Au fait, où sont mes clés ? Les bananes poussent à l'envers. Vrai ! Les bananes poussent naturellement vers le soleil. C'est pourquoi elles sont courbées. Ça voudrait donc dire que nous les pelons de la mauvaise façon depuis tout ce temps ? Peut-être. En anglais, aucun numéro avant 1000 ne contient la lettre A. Vrai ! Tu peux essayer de tous les épeler si tu veux, mais tu peux me croire sur parole. Le livre Guinness des records a été créé pour régler les différents. Vrai ! Le premier livre des records a été publié en 1955, après une dispute sur le gibier à plumes le plus rapide d'Europe. Le directeur général de la brasserie Guinness a alors réalisé qu'il n'y avait aucun livre concernant les questions futiles. Alors il a créé le sien, et le reste fait partie de l'histoire. On mange du vrai wasabi au restaurant japonais. Faux ! Quand tu dégustes de savoureux sushis, la pâte verte qui les accompagne n'est pas toujours du wasabi. C'est du réfort. Le vrai wasabi est très cher, et il a un goût plus sucré. S'il n'est pas préparé devant toi, c'est que ça n'en est pas. Savais-tu que les poulets pouvaient sauter et même voler ? La domestication du poulet remonte à au moins 2000 ans avant notre ère. Les poules ont bien les plumes et les muscles nécessaires au vol, mais elles ne s'y adonnent pas beaucoup, des centaines d'années après avoir été domestiquées. Mais si on leur donne la bonne motivation, elles en sont tout à fait capables. Si elles pensent par exemple que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, elles peuvent sauter jusqu'à près de 2 mètres. Certaines poules sautent même sur les arbres pour s'y percher. Imagine un arbre chargé de poulets, c'est plutôt marrant. Leur principale préoccupation est leur sécurité. L'arbre leur sert de couverture pendant la journée et les protège des oiseaux de proie. De même, la nuit, l'arbre se transforme en abri contre le vent et la pluie et contre les attaques d'éventuels prédateurs terrestres. Il n'est pas nécessaire que cela se produise dans la nature sauvage. Les fermes où les poules sont libres de gambader ont également des nids dans les arbres. Certaines poules plus dégourdies que les autres quittent leur poulailler et sautent sur les branches. C'est pourquoi de nombreux éleveurs de poules cherchent à les réfréner par tous les moyens. Et Siri recherche comment gérer des poulets sauteurs. Passons maintenant aux objets de la vie quotidienne et aux secrets qu'ils recèlent. Les couleurs des attaches torsadées et des étiquettes en plastique sur les sachets de pain ne sont pas dues au hasard. Elles sont déterminées par son jour de cuisson. Une couleur est ainsi attribuée à chaque jour de la semaine. Par exemple, le bleu représente le lundi, le vert le mardi et le rouge le jeudi. Tu peux maintenant savoir si oui ou non ton pain de supermarché est frais. Ces codes couleurs sont également utiles aux employés qui peuvent facilement repérer le vieux pain sur les rayons. Un dicton populaire dit « qu'on est ce qu'on mange ». Et il s'avère justement que nos intestins sont aussi là pour nous rendre heureux. La sérotonine est l'hormone du bien-être. C'est aussi un neurotransmetteur, une fonction que beaucoup d'entre nous associeraient immédiatement au cerveau. Pourtant, il est intéressant de noter qu'environ 95% de la sérotonine du corps humain est produite dans notre tube digestif. Nous sommes nombreux à employer les mots « d'herbe » et « d'épice » sans grande distinction. Mais il s'agit bien d'assaisonnements différents. Les épices proviennent de toutes les parties d'une plante ou d'un arbre, comme la racine, la graine ou l'écorce, alors que les herbes ne sont que les feuilles de la plante. Les épices sont généralement ajoutées aux aliments lors de la cuisson et du rôtissage. Les herbes libèrent leur arôme plus rapidement, c'est pourquoi nous les ajoutons plutôt à la fin de la cuisson. As-tu déjà eu l'impression d'être observé pour te rendre compte que tu avais parfaitement raison ? Ce sentiment, semblable au sixième sens de Spider-Man, s'appelle la détection du regard. Ton cerveau repère très vite si quelqu'un est en train de te regarder fixement. La science explique ce phénomène comme une sorte de mécanisme de défense. Ainsi, un regard direct peut être interprété comme une tentative de domination, ce qui pourrait constituer une menace potentielle. L'homme a développé cette capacité au fil du temps. Curieusement, cela ne fonctionne que lorsque l'autre personne te regarde directement. Si ton regard est décalé de quelques degrés vers la gauche ou vers la droite, ton cerveau ne réagira pas de la sorte. Qu'en est-il de cette envie de revoir sans arrêt tes films préférés ou d'écouter les mêmes chansons en boucle ? Tu n'es pas le seul dans ce cas. Cette habitude a des effets positifs sur ta santé mentale, car c'est un comportement apaisant. Lorsque les gens se sentent dépassés, ils ont moins de maîtrise d'eux-mêmes et sont beaucoup moins enclins à accomplir des tâches difficiles. Tu te replonges volontiers dans la première saison de The Office parce que lorsque tu regardes, écoutes ou exécutes quelque chose de familier, tu n'as pas besoin de faire l'effort de décrypter ce que tu penses. C'est donc un bon moyen de se remettre les idées en place. Voici une autre sensation. Imagine que tu sois en train de profiter d'un magnifique coucher de soleil sur un balcon ou mieux au sommet de la tour Eiffel. Et voilà que ta petite voix intérieure te murmure « Et si je sautais ? » Eh bien, ce n'est pas forcément le fruit d'un état dépressif. « Vois-tu, c'est juste une sorte de sentiment qui se produit lorsque tu es en hauteur. » Il existe un nom pour cela. C'est l'appel du vide ou le phénomène de la hauteur. Il s'agit d'un objet de recherche relativement nouveau, mais plusieurs études sont en cours. On se souviendra certainement de l'incroyable performance de Jim Carrey dans « Le Truman Show ». Mais savais-tu que le délire de type Truman Show existait réellement ? Ce phénomène relève de la neuropsychiatrie cognitive. Les personnes atteintes de ce syndrome croient qu'elles sont filmées et que les images sont exploitées à des fins de divertissement. Il fut un temps où l'aluminium était encore plus précieux que l'or. Je sais que ça semble difficile à croire. Aujourd'hui, nous emballons carrément nos sandwiches dans cet article du quotidien. Au 19e siècle, cependant, l'aluminium était un élément très difficile à obtenir. En effet, il était littéralement introuvable jusqu'à ce que des innovations permettent de l'extraire à grande échelle. Ainsi s'acheva le règne de la lue. On raconte que l'empereur Napoléon III possédait même des couverts en aluminium qu'il réservait à ses invités de marque. Nous pourrions tout aussi bien évoquer une fête de voyageurs temporels qui s'est déroulée en 2009. Le physicien et théoricien Stephen Hawking a invité les voyageurs temporels du monde entier à s'y retrouver. Il y avait une grande bannière portant les mots « Welcome, time travelers ». Et personne ne s'est pointé. Mais peut-être que ces voyageurs avaient d'autres engagements qui les ont empêchés d'assister à la fête. Je te jure que je ne pleure pas parce que personne n'est venu à ma superfête. J'étais juste en train de couper des oignons. Pourquoi fondons-nous en larmes lorsque nous les découpons ? À cause d'une enzyme particulière, la synthase du facteur lacrymogène. Existe-t-il une solution ? Eh bien la prochaine fois, prends une serviette en papier humide et dépose-la sur la planche à découper juste à côté de l'oignon. L'acidité produite par l'enzyme sera captée par le papier humide plutôt que par tes yeux. Le calendrier de l'Égypte ancienne était assez semblable à celui que nous utilisons aujourd'hui. Il comptait 365 jours répartis en 12 mois. Mais au lieu d'ajouter un 31e jour à certains mois, il gardait ses jours supplémentaires pour la fin de l'année. Tournons à nouveau nos objectifs du côté du règne animal. Y a-t-il un avantage quelconque à ce que les zèbres et ce motif fascinant ? Les scientifiques se sont également penchés sur la question et ont procédé à quelques expériences. Ils ont affublé des chevaux de manteaux ressemblant au pelage des zèbres. Le manteau couvrait tout le corps des chevaux, à l'exception de leur tête. Et il s'avère que ce motif zébré repousse les mouches. Les scientifiques ont observé que ces dernières ne s'attaquaient qu'à la tête des animaux et restaient à l'écart de leur corps. Les fourmis sont connues pour être des créatures travailleuses, même dans les fables de la fontaine. Et cela se reflète dans la vie réelle. Elles peuvent soulever jusqu'à 20 fois leur propre poids. Ces insectes ont également d'autres qualités remarquables. Ainsi, si une fourmi se blesse gravement, elle refusera d'être soignée par ses congénères. La fourmi sait qu'elle ne survivra pas, alors au lieu de gaspiller les ressources de la colonie, elle obligera ses fourmis infirmières à continuer sans elle. Les chameaux peuvent survivre environ 15 jours sans le moindre accès à l'eau. Beaucoup de gens croient qu'ils stockent celle-ci dans leur bosse. Mais non, ces bosse servent à stocker la nourriture sous forme de graisse. L'eau, quant à elle, est conservée dans le sang. À propos de chameaux, dans certains pays, il existe une tradition qui consiste à leur organiser des concours de beauté. Par exemple, un tel concours a été organisé en marge de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en guise d'attraction. Tu vois une mouche énorme dans ta maison, mais elle échappe aisément à tes coups rapides de ninja. Tu te dis peut-être que la nature se chargera d'elle en quelques jours, mais sache qu'en réalité, les mouches domestiques peuvent vivre jusqu'à un mois ou deux. Le fait suivant concerne les situations d'urgence sur la route. Les appuis-têtes amovibles des voitures peuvent te servir à t'échapper d'un véhicule. S'il t'est impossible d'en ouvrir les portes, tu peux toujours briser la vitre au moyen de ces appuis-têtes. Il te suffit d'en coincer les tiges entre la vitre et son rebord. Choisis un coin et frappe ensuite l'appuis-tête aussi fort que possible pour briser la vitre en toute sécurité. Tu devras peut-être frapper à plusieurs reprises, mais la vitre finira par se briser. N'abandonne pas après le premier essai et ne sois pas timide, c'est une question de survie. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à partager vos anecdotes avec nous.